bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo un taillet style hs45 j'ai remplacé les membranes j'ai remplacé évidemment la crépine nettoyer les carburateurs j'ai fait un nettoyage à la machine ultrasons cette machine là a des gros problèmes de fonctionnement je pense que le carburateur n'est plus étanche et c'est pour ça finalement elle se désamorce elle finit par caler elle prend pas ses tours elle fonctionne très mal c'est une machine qui a déjà plus de dix ans et mon client ça l'embête de mettre un carburateur d'origine style à je ne sais pas combien 120 150 euros de carburateur il m'a dit qu'il était d'accord pour qu'on teste un carburateur adaptable chinois entre guillemets sur cette machine là il y a beaucoup de problèmes de carburateur chinois sur les hs45 fs38 fs45 tous ces petits moteurs là de carburateur sont non compatibles ils sont vendus pour être compatible mais en fonction de la série de notre taille et on se retrouve avec un carburateur qui ne peut pas être monté car si vous êtes équipé d'un je prends un exemple d'un hs45 ça fonctionne pour d'autres modèles mais si on se concentre sur ce modèle là ça c'est un hs45 de 2012 donc hs45 standard de première génération si vous avez un hs45 de 2016 2018 2019 2020 vous voulez changer votre carburateur attention vous êtes en possession d'une machine hs45 2 mix les brides d'admission pipe d'admission ne sont pas les mêmes et les carburateurs sont pour ainsi dire quasiment jamais compatibles attention si vous êtes un ancien modèle on va très certainement réussir à trouver un carburateur adaptable si vous avez un modèle plus récent je vous déconseille de mettre de l'adaptable s'il est plus récent ça vaut certainement le coup de mettre un carburateur d'origine pour le conserver encore quelques années bon là ça est une machine qui a déjà plus de dix ans je peux comprendre qu'ils mettent 200 euros dedans c'est ça fait jamais plaisir je peux le comprendre donc je vais vous montrer comment ne pas faire d'erreur comment bien commander le carburateur par rapport à notre taille est on va se mettre sur l'ordinateur je vais vous montrer tout ça et puis on va certainement commander un carburateur et remplacer ce carburateur par un chinois voir s'il taillé fonctionne bien ça je pense que ce sera l'objet d'une deuxième vidéo sinon ça va être un peu long allez rendez vous sur l'ordinateur on y va si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci nous voici donc sur le pc je vous expliquais qu'il y avait deux modèles attention si on prend le premier modèle là on est sur l'éclaté de pièces d'un hs45 standard regardez bien on descend pour retrouver donc je disais notre bride de carburation qui est ici numéro 17 la bride à cette forme là là on est sur l'option standard si vous avez cette bride là vous devriez trouver un carburateur adaptable sans trop de difficultés je pense que quasiment la plupart des carburateurs qui sont vendus sur amazon admettons sont compatibles que ce soit vous regardez en commentaire si en commentaire il y en a qui mettent top bien ça fonctionne c'est que c'est bon c'est que c'est compatible vous en aurez qui mettrait qui vont mettre des commentaires pas le bon diamètre ça se montre pas sur ma machine et là on rentre dans le deuxième cadre c'est à dire le modèle hs45 2 mix c'est à dire c'est le hs45 nouvelle version et là on descend on retrouve une bride numéro 13 là qui est différente de la première et ici on a un comment je vais vous expliquer ça on a comme une petite boule grillagée qui ressort de la bride et quand on vient mettre le carburateur cette bride là rentre dans le carburateur cette bride en question a un certain diamètre si le carburateur n'a pas le même diamètre ça ne rentrera pas dedans il y a énormément d'erreurs pour ça sur la première version si le diamètre du trou n'est pas exactement même ça se montra ça fonctionnera quand même peut-être un petit réglage pour compenser si l'entrée DR est plus ou moins grosse ça fonctionnera là vous ne pourrez pas monter puisque le trou sera trop petit ça rentrera pas normalement ça doit bien rentrer dedans ça rentre pas un jour entre le carburateur et la bride c'est impossible que ça fonctionne donc si vous êtes en possession de cette bride là faites attention je conseillerais déjà d'éviter de commander un carburateur adaptable il n'y a pas de chance que ça n'aille pas et peut-être que votre machine est récente elle vous donnerait peut-être le coup de mettre un carburateur d'origine ça serait quand même mieux donc attention à ce modèle là je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près vous allez mieux comprendre par exemple on s'en fout le premier qui vient là vous avez un petit détrompeur réagi qui ressort on ne voit pas je vais essayer de trouver une photo mieux que ça une photo mieux que ça on va aller dans image image j'aimerais bien qu'on se rende bien compte là on voit mieux si ça pouvait faire la mise au point voilà là on voit qu'on a une pièce en plastique qui ressort de la bride on ne voit pas mais ça ressort quand même de 0,5 cm peut-être 1,5 cm quand même ce qui fait que ça ça rentre dans le carburateur ça fait une certaine largeur si on vient mettre un carburateur plus petit que ce trou là évidemment le carburateur ne rentrera pas dans la bride donc ça ne peut pas fonctionner peut-être que là on le voit encore mieux là on le voit encore mieux oui là ça dépasse bien c'est vraiment c'est pas le petit truc quoi c'est vraiment le gros bout de plastique qui dépasse donc si vous avez ce modèle là je vous conseille de ne pas partir sur de l'adaptable maintenant que ça c'est dit si vous tapez carburateur HS45 parce que dans notre cas c'est un HS45 je vous ai dit ça marche aussi pour les petits coups de bordure vous tapez donc un carburateur HS45 en recherche ça vous en donne toute une palanquée avec durite avec bobine avec les joints vous verrez bien si vous avez besoin du filtre à air avec de la crépine vous verrez bien pourquoi pas nous on va se concentrer sur ce carburateur là à 18 euros le carburateur ça vaut le coup d'essayer ça ne durera certainement pas aussi longtemps ça ne fonctionnera pas aussi bien qu'un carburateur à 120 euros je pense que ça tout le monde peut le comprendre mais pour réparer une machine qui a déjà 15 ans on ne peut pas y mettre trop cher un taillet ça ne tourne pas toutes les semaines comme une tondeuse un taillet ça tourne deux fois l'année pourquoi pas franchement pourquoi pas je commande ce carburateur là et dans la prochaine vidéo on regardera si on arrive à l'adapter j'ai pas trop de doute parce que moi j'ai l'ancien modèle peut-être qu'un jour j'aurai un HS45 2mix ça pourrait être aussi intéressant qu'on essaie de trouver un carburateur adaptable si ça ne fonctionne pas avec cette fameuse bride là on n'y est pas on reste sur notre HS45 standard je commande ce carburateur là et quand il arrive on essaie de le monter ensemble voir si ça tourne allez à bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt